Il y a aussi qu'Anna qui veut dire mon souhait, mon désir. Cette ère fut chantée sous le ciel de l'Afrique pour la première fois en 1324, au XIVe siècle. Lorsque Kanka Moussa, parce que j'ai entendu Madame la Présidente Rakifal, Madame Anne, je veux dire que cette association est composée par les Pôles, par les Sérères, les Wolofs, les Mandiaks, les Diola, les Soniqués, les Bapara, les Zara. Vous voyez donc toutes les composantes de la communauté africaine qui sont représentées. Et nous sommes en face de la communauté aussi qui nous a accueillis. C'est pour cela que nous nous efforçons de nous exprimer en français pour leur faire comprendre notre culture aussi. Mais cependant, je me souviens de Kahn Moustapha Bouholi Saïdoukan, mon professeur en négétologie et ethnologie, qui me disait, Moussa Djedahouda, il est très difficile de s'exprimer dans une langue qui n'est pas la sienne sans trahir le sens. Mais c'est dans le souci, c'est dans le souci de compréhension que nous essaierons, tant bien que mal, de nous exprimer pour faire passer nos messages. Donc, cette terre est dérivée de Duga, jouée dans le Mandai au Mali. Cette terre fut chantée sous le ciel de la plus grande première fois en 1324, au 14e siècle. Lorsque Kahn Kahn Moustapha ou Kahn Kahn Moustapha, la père du Mali, voulait aller à l'Amec, il a réuni le Diarré du Mali pour lui souhaiter un bon voyage. Ainsi, que les guillottes de Mandir, la vallée du Clos Sénégal, notre région natale, est la première chanson composée pour honorer Kahn Kahn Moustapha, c'était à Langue-Pôle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501